Salut mes petits choux ! Aujourd'hui on va parler de la manière de positionner sa marque dans le top du top de son domaine. Mais attention, c'est pas comme mettre du ketchup sur des frites, ça demande peut-être plus de travail. Donc voici les 5 étapes à suivre. 1. Connaître sa cible. Si tu veux te hisser au sommet de ta catégorie, tu dois connaître les personnes que tu veux atteindre. 2. Fais une petite enquête pour savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leur goût et leurs habitudes. Et non, poser des questions à ta tentante Michou ne compte pas. 2. Trouver ton identité. C'est quoi ta marque ? Qu'est-ce qui te différencie des autres ? Ouvre ta personnalité et ce qui te rend unique. Pas la peine de te guiser en flamant rose, mais donne un peu de personnalité à ton image de marque. 3. Être cohérent. Maintenant, ce que tu sais qui tu es et ce que tu veux, il est temps de le montrer au monde entier. Sois cohérent dans ta communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, ton site web ou dans tes publicités. Pas de fausses notes, s'il te plaît. 4. Crée du contenu de qualité. Tout le monde n'aime pas les photos floues et les textes bourrés de fausses orthographes. Crée un contenu de qualité qui mettra ta marque en valeur et attirera l'attention de tes futurs clients. Et si tu n'es pas doué en écriture, embauche un poste qui sait écrire sans faire de faute. 5. Être constant. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. Malheureusement, il faut du temps et de la patience pour se faire un oncle. Sois constant dans ta communication, tes publications et tes efforts marketing. Et ne baisse pas les bras si ça prend plus de temps que prévu. Voilà mes petits chats, si tu suis ces états, tu sauras sur la bonne voie pour positionner ta marque au sommet dans ton domaine. Et si tout ça te paraît trop compliqué, tu peux toujours te déguiser en flammeau rose. Ça marche aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada